C'était pas la première fois qu'un membre de la famille Talon était spectaculairement impliqué dans un gros vol. Les années 60, le vol du camion postal, c'était à l'époque le gros crime à Montréal. C'était une bande d'une douzaine de criminels qui avaient attaqué un camion du ministère des Postes. Et un des criminels, Pierre Talon, le frère de Marcel, avait choisi une fois arrêté de se mettre à table puis de devenir délateur. Alors c'est lui qui avait permis à la police, au procureur de la Couronne, de mener le dossier puis de faire condamner la plupart des criminels impliqués. Dans l'affaire du camion postal de 1964, la preuve de la Couronne reposera d'abord et avant tout sur le témoignage du délateur Pierre Talon et sur une série de preuves circonstancielles. Les accusés écoperont de sévères peines d'emprisonnement allant de 25 jusqu'à 35 ans. Cette affaire est peu à peu tombée dans l'oubli, mais on n'a pas manqué de la ressortir quand la délation de Marcel Talon a commencé à faire les manchettes. À l'époque du vol du camion postal, les délations n'étaient pas monnaie courante, mais elles sont devenues, à compter des années 1980, la principale arme des forces de l'ordre dans leur lutte contre le crime organisé. Le phénomène des témoins repentis a pris une telle ampleur qu'il a fallu entourer chaque affaire de procédures strictes. C'est ainsi que depuis le début des années 1990, chaque délateur doit signer un contrat avec les représentants de la sécurité publique et de la justice. Ce contrat énumère les avantages consentis aux délateurs. Celui-ci, en revanche, doit y dresser l'inventaire complet de ces crimes passés. Il s'agit là d'une condition sine qua non de l'entente entre les parties. Le délateur est prévenu que s'il a omis d'avouer des fautes et qu'on les découvre, éventuellement, ce contrat pourrait n'être plus valable. L'enquête préliminaire de Pinsonneau et Riopelle, les braqueurs du fourgon de la Sécure, est fixée à la mi-juillet 1994. Marcel Talon, qui entre-temps s'est reconnu coupable dans cette affaire et qui a écopé d'une sentence clémente, soit sept ans de réclusion, se présente à la barre des témoins. Le ministère public et la Défense se sont livrés une véritable guerre de tranchées lors de cette enquête préliminaire. Les avocats de Riopelle et Pinsonneau n'ont ménagé aucun effort, aucun effet de toge, aucun argument pour déstabiliser Talon et le mettre en contradiction. Il faut dire qu'ils avaient affaire à forte partie. Talon, sous ses dehors de criminels endurcis, donnait l'impression d'un homme très intelligent, très cohérent et difficilement impressionnable. Il avait réponse à presque tout. Il se décrivait comme une victime du système, emprisonné adolescent avec des adultes qui avaient abusé de lui et l'avaient entraîné sur la voie du crime. Sous sa carapace de dur, affirmait-il, battait le cœur d'un homme tendre, pacifique, qui refusait cependant d'être né pour un petit pain. Au cours du contre-interrogatoire de Talon par les avocats de la Défense, il se produit un spectaculaire rebondissement. Rendu à la cour, quand il s'est mis à témoigner, ses complices, eux, savaient que Talon avait déjà participé à des meurtres, en ont parlé à l'avocat de la Défense. Et c'est comme ça que Talon, devant le juge, sous serment, il avait raconté tous ses crimes à la police. Là, on l'a pris en plein flagrant délit de parjure parce qu'il venait de dire qu'il avait avoué tous ses crimes. Et là, on apprend qu'il avait caché deux meurtres. C'est là que le dossier éclate, que Talon est mal pris. Talon, dans toute la litanie de crimes qu'il a dénoncés à la police, il en avait oublié deux. Il y a deux meurtres qu'il n'avait pas parlé parce qu'il en avait honte, de ce que j'en sais, il avait honte de ça. Et surtout, il ne voulait pas que ses enfants le sachent. Donc, il ne les avait pas confessés à la police. Et ça lui a attiré plein de problèmes plus tard. Dans le cas de Talon, ses co-accusés, enfin, ses anciens partenaires de criminalité savaient qu'il avait été impliqué dans deux meurtres. Et évidemment, c'est un renseignement qu'ils ont refilé à leurs avocats qui, eux, ont pris un malin plaisir à suivre à la piste les indications pour coincer Talon dans le coin du mur. Et lui faire reconnaître, finalement, qu'il était partie prenante à deux meurtres. Et c'était là de la matière extrêmement importante pour le procès qui s'annonçait. Lorsqu'un gars comme Talon finit par avouer, à la barre des témoins, deux meurtres qu'il avait cachés au procureur de la Couronne et au policier au moment de signer son entente, c'est du bonbon pour les avocats de la défense. Surtout quand vous avez à la défense des pitbulls comme Martin Tremblay, Richard Quirion, qui, évidemment, en entendant cela, se disent « On a le filon pour démolir sa crédibilité. On a le filon même pour faire arrêter le procès, pour demander à la Couronne de se débarrasser de ce témoin-là qui n'a pas respecté son engagement. » Pour y avoir été, je peux témoigner que l'assistance était bouche bée devant cet expert en explosif qui racontait comment il s'y prenait pour déjouer la police et pour installer des charges explosives qui ne blessaient jamais personne. Le bandit romantique, brillant, drôle même, avait conquis tout le monde. Toutefois, avec la révélation de ces deux meurtres sordides, que le témoin vedette a avoué en pleurant, disant que ses enfants n'étaient pas au courant, un autre Marcel Talon s'est montré sombre, celui-là. Sous-titrage Société Radio-Canada